– L'invité du soir avec, donc pour vous chers amis, la possibilité de découvrir un Zoom particulier sur un sujet au travers d'un témoignage. Et ce soir c'est le témoignage Henri Diot qui est responsable de Présence Verte Sud-Ouest et qui est avec nous, me dit-on, par téléphone. Henri Diot, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'être avec nous. C'est intéressant parce que Présence Verte, les deux mots d'ailleurs, sont associés au quotidien de très nombreuses personnes. Soit directement par la possession de Présence Verte, soit également dans la famille, dans l'entourage des uns et des autres. J'aimerais pour démarrer que vous me rappeliez ce qu'est Présence Verte. Merci de nous donner la parole. Je suis en compagnie de Mme Da Silva, conseillère technique du territoire, Mme Pressac Véronique qui est assistante au conseil. Donc Présence Verte est un système de téléassistance qui lutte contre l'isolement des personnes âgées, fragiles, mais aussi on a d'autres secteurs. Donc sécuriser le quotidien de nos abonnés, le service de Présence Verte le fait depuis plus de 30 ans. 30 ans, ça paraît fou alors que là on parle des objets connectés aujourd'hui, etc. Mais le dispositif Présence Verte qui a été mis en place donc aux côtés de la MSA, il faut bien le préciser, d'où les personnes que vous avez à côté de vous d'ailleurs. Si j'ai bien suivi en radio votre présentation, Présence Verte, 30 ans, ça montre bien que l'importance de garder le lien était déjà prégnante il y a trois décennies. C'est bien ça parce qu'en fait l'initiative des partis, des partenaires comme la Mutualité sociale agricole, Groupama, Génération Mouvement, qui pour lutter contre... Génération Mouvement, pardon, ce sont les aînés ruraux, je le dis pour ceux qui ne sont pas habitués. Et donc pour lutter contre l'isolement qui était plus présent en milieu rural, on a pris l'initiative de mettre en place une association comme Présence Verte qui était chargée d'installer et mettre en place des dispositifs qu'on appelait télé-alarmes. Tout simplement, un transmetteur avec un déclencheur qui permettait d'alerter auprès d'une centrale d'écoute et qui était basée sur le lien social. Et ce lien social consistait à prévenir des proches pour qu'ils viennent intervenir que plutôt, par exemple, de déplacer les services pompiers ou SAMU s'il s'agit juste d'un simple relevage. Absolument. Au fil du temps, la téléassistance, Présence Verte, c'est ainsi qu'on l'appelle, elle a évolué. Et la manière d'être, comment dire, en lien, y compris lorsqu'on est isolé, s'est renforcée finalement au fil du temps. Ah oui, ça s'est très bien renforcé au fil du temps. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous savez, nous, on intervient dans six départements, notamment le 64, le 40, le 65, le 31, le 32 et le 09, mais avec une équipe pluridisciplinaire. Et cette équipe pluridisciplinaire qui a connu les premiers systèmes, on doit aussi se régénérer avec ces objets connectés. Et d'ailleurs, à ce sujet, par exemple, je vais laisser ma collègue Valérie Da Silva vous expliquer, par exemple, les nouveautés comme le transmetteur et le détecteur de chute. Ah, mais très bien. Alors, Valérie, je vous appelle Valérie parce que ça sera plus simple pour l'interview, mais c'est simplement pour cet exercice-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui comment sont équipées véritablement les personnes qui sont aujourd'hui membres de Présence verte ? Et d'abord, est-ce que ces personnes, elles sont toutes en milieu rural, pour que ce soit clair pour les personnes qui nous écoutent, ou est-ce que vous en avez également en milieu urbain aujourd'hui ? Parce que c'est bien né dans la ruralité, mais aujourd'hui, ça dépasse largement les, entre guillemets, les frontières de la ville. Oui, tout à fait, bonjour. Donc, nous intervenons dans le milieu urbain et également le milieu rural. On a beaucoup d'abonnés, oui, dans le secteur urbain. Comment fonctionne donc le système Présence verte ? Les personnes ont à leur domicile ce qu'on appelle un transmetteur, relié avec un déclencheur. Alors, sur simple pression sur ce déclencheur, ça envoie directement un appel à la centrale d'écoute aux 24 heures sur 24. Les opérateurs sont à l'écoute et vont pouvoir donc alerter les secours. Vous me permettez une question. Les opérateurs, ils sont à proximité ou, lorsque ça se déclenche, on se retrouve dans un call center à l'autre bout du monde ? Alors, on a trois centres d'écoute, d'accord, mais qui se trouvent l'un en région parisienne, l'autre près de Nancy et l'autre en Alsace. Voilà, on reste vraiment en France. Mais on va vous rester en France, évidemment. Les déclencheurs sont vraiment en France. Voilà. Et après, pour en revenir au niveau des déclencheurs… Je dis ça parce qu'évidemment, sur la qualité du dialogue, la qualité de l'échange qu'ils pouvaient y avoir, y compris dans un moment d'urgence, c'est important qu'elles soient le plus facilitées possible. Oui, c'est pour ça. Notre objectif, c'est vraiment de garder notre centre d'écoute vraiment en France. Voilà. Après, pour en revenir au niveau des déclencheurs également, il y a ce qu'on appelle la détection de chute. C'est un système qui va permettre à la personne qui chute brutalement et qui est dans l'incapacité de déclencher un appel, grâce à un accéléromètre, et le choc, ça va directement lancer l'appel. Voilà. L'alarme sera envoyée à la centrale des porteurs. Voilà. Et alors, j'aimerais que vous m'expliquiez maintenant, entre le moment où une alerte peut être lancée, là, imaginons que je sois équipé, que je chute, que ça déclenche une alerte, qu'est-ce qui se passe pour qu'on soit le plus clair possible et qu'on comprenne bien le principe d'intervention ? Alors, via le transmetteur, les opérateurs vont essayer de rentrer en communication. Donc, avec notre abonné, tout simplement, on va lui demander, Madame Thel, est-ce que vous avez besoin d'aide ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, si la personne est à proximité du transmetteur et si elle est en capacité de s'exprimer, elle va nous dire, écoutez, je suis tombée, envoyez-moi les secours, je suis tombée. Et le rôle des opérateurs, c'est effectivement de contacter ce qu'on appelle le réseau de solidarité. Alors, ce réseau de solidarité peut être constitué d'un voisin, des proches, si vous voulez, un voisin, un enfant qui habite assez proche du domicile. C'est-à-dire que quelqu'un qui souscrit, et puis après, on parlera évidemment de la souscription, là, notamment dans cette période, mais quelqu'un qui, entre guillemets, souscrit à ce service, d'abord, il dit évidemment, mon voisin, s'il m'arrive quelque chose ou bien telle ou telle personne, ce sont les bénéficiaires, entre guillemets, du service qui choisissent évidemment les personnes qui peuvent intervenir. On est d'accord ? Oui, tout à fait, absolument. Et d'ailleurs, à ce sujet, je reprends le relais quand vous dites, vous parlez de la souscription. J'avais reconnu votre voix, Henri. J'avais reconnu votre voix. Allez-y. Des personnes à prévenir. À ce niveau, au fait, la force de présence verte, c'est bien la proximité, mais aussi la solidarité. Et à travers cette solidarité, on veut que ça soit des proches pour maintenir le lien social. Parce qu'on ne veut pas que la technologie soit au détriment du lien social. Oui, oui, là, c'est un outil, mais ça doit rester un outil, voire un bras armé du lien social et non pas quelque chose qui vient remplacer quelque chose. On l'a bien compris. Par contre, je voudrais vraiment m'intéresser à quelque chose qui, aujourd'hui, m'interroge. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui des interventions, et notamment des équipements, alors qu'on est dans une période où le confinement est de rigueur et où surtout la précaution par rapport à tout ce qui concerne l'intrusion à la fois du microbe, au contraire, la diffusion d'un virus comme celui du Covid-19 bouleverse totalement la façon de procéder. Est-ce que d'abord, vous continuez à faire des interventions pendant cette période ? Alors, permettez-moi d'ailleurs d'appuyer sur un élément, c'est-à-dire que depuis 2012, on avait déjà anticipé une organisation liée à la mobilité des équipes. Ah oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on n'a pas trop parti de cette situation parce que notre standard n'a pas changé. Les appels sont déroutés vers les téléphones. Le personnel administratif continue de travailler. Il n'y a que la présence physique. Qui a changé, bien sûr. Cette présence physique, c'était pour limiter l'accueil, évidemment, par rapport aux consignes. S'agissant maintenant des interventions sur le terrain, là, je repasse le relais. Allez-y. J'ai un suspens sur le passage de relais. Oui, voilà. Alors, comment nous intervenons lorsque nous sommes sollicités ? Alors, nous appliquons les consignes transmises par l'Association nationale Présence verte et les directives du gouvernement. Donc, pour répondre aux sollicitations, nous nous déplaçons au domicile dans le strict respect des gestes barrières. Et nous sommes équipés, donc, de masques, de gants, de gel hydroalcoolique et de l'injecte désinfectant. D'accord. Souvent, une tierce personne, un enfant ou autre qui est présent avec nous. D'accord ? Tout ça, c'est pour protéger et éviter tout contact avec elle. Oui, bien sûr. Alors, simplement pour que les choses soient claires, est-ce que derrière Présence verte, vous parliez tout à l'heure des fondateurs, entre guillemets, de l'association tout à fait au début, est-ce qu'il faut obligatoirement être chez tel ou tel assureur ? Ou est-ce qu'il y a des contraintes ou est-ce que tout le monde aujourd'hui peut se dire, oui, ça peut être bien d'équiper un proche, voire de m'équiper personnellement, d'ailleurs, de cet outil ? Voilà. Donc, tout le monde peut avoir accès au système de Présence verte, mais je vais passer le relais à ma collègue Véronique, conseillère. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'admire votre passage de relais. Vous voyez, on parlait de solidarité, mais c'est même dans l'interview. Vous êtes trois pour répondre à mes questions, donc là, vous faites pas. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, tout le monde peut adhérer à Présence verte. Il ne suffit pas d'être salarié ou retraité MSA. Tout le monde peut adhérer à Présence verte, même que l'on soit retraité ou handicapé, tout le monde a droit à ce service. Et quelle que soit la mutuelle également ou l'assureur qui est au quotidien à côté de soi ? Oui, tout le monde a droit à avoir ce système de téléassistance. Après, oui, on a signé des conventions avec certains régimes, ce qui peut bénéficier de remises, mais tout le monde a droit à avoir Présence verte. Et donc, aujourd'hui, si je me mets à souscrire sur le site qu'on a vu longuement tout à l'heure, il faut combien de temps pour être équipé chez moi, imaginons ? Alors, quand on nous a au bout du téléphone, on fait le contrat ensemble avec la personne qui nous contacte et après, on a un délai, on va dire, de 3 à 4 jours. D'accord, oui, c'est assez rapide. C'est assez rapide. Oui, c'est assez rapide. La période actuelle où il y a évidemment encore plus d'isolement nécessaire par rapport au risque de propagation du virus, pour vous, elle est également révélatrice qu'il faut être équipé, avoir des outils qui permettent quelque part d'alerter s'il se passe quelque chose parce qu'on parle, on pense évidemment à des personnes qui peuvent être davantage à risque, voire des personnes qui peuvent être sujettes plus que d'autres au virus et avoir des conséquences alors qu'elles sont toutes seules. Ce genre d'outils, ça permet évidemment de, en tout cas, donner l'alerte. Oui, tout à fait. Donc oui, comme vous racontez ma collègue Valérie, on a eu beaucoup d'installations suite au Covid et c'est vrai qu'on doit avoir des protections et on fait des installations plus rapides. Oui, mais en tout cas pour vous, la période montre qu'il y a un intérêt autour de ce contact, fut-il digital, en effet, pour donner l'alerte mais qui permet de garder le lien parce que l'urgence du moment où ça se déclenche et où il y a une réaction, c'est souvent un moment clé et notamment, on parle, on pense aussi à tous les accidents, on ne parle pas que du Covid-19 mais tout ce qu'il peut y avoir autour des AVC, autour des chutes, bref, autour de tous ces accidents du quotidien qui sont très importants. Oui, tout à fait. Donc, on fait des installations suite aux demandes des hôpitaux et qui nous appellent, les associations sociales surtout qui nous appellent pour libérer des lits dans les hôpitaux. Parfait. On va remontrer une dernière fois et vous allez rappeler le site internet de l'association Présence verte en rappelant que chacun peut s'y rendre et puis peut-être si vous avez un numéro de téléphone, je vous laisse le donner. Alors, notre site internet, c'est tout en minuscule attaché, c'est sud-ouest arrobas présence verte tout attaché point à faire et sans accent. Et notre numéro de téléphone, c'est le 05 24 89 13 95. Merci beaucoup. Et puis, comme si vous n'avez pas noté le numéro, vous le revoyez en replay et comme ça, vous prenez le temps de bien noter et le numéro et l'adresse mail que vous avez donnée et qui permet également de deviner l'intitulé de votre site internet. Merci beaucoup à tous les trois donc du coup autour d'Henri Diot d'avoir répondu présent et puis de nous avoir expliqué le fonctionnement de Présence verte dont beaucoup connaissent l'existence. Mais là, en effet, dans cette période-ci, c'est important de faire un zoom comme cela sur quelques outils bien précis qui peuvent faciliter l'intervention et encore une fois faciliter surtout la mise en relation, bref, le lien humain parce que l'outil sert l'humain, on l'a bien compris. Merci.